À l'aube de la quarantaine, le sud-de-roi Steph Paquette est en mode introspection. En collaboration avec la directrice artistique du théâtre du Trillium Anne-Marie White, il travaille à un premier one-man show inspiré de sa vie. Entrevue avec Steph Paquette. Moi j'ai mis en dehors la réaction, parce qu'il y a beaucoup de monde qui me demandent « T'as pas peur, t'as pas peur, parce que le monde ils te connaissent comme le gars drôle, pis non, 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 t'as pas peur de dévoiler des affaires, pis... Non, je sais pas, moi j'ai rien à cacher, pis je pense que je suis un bon gars. Peu importe qu'est-ce que j'ai fait à mon passé. Jugez-moi pas tout de suite, OK? Ça m'a donné un peu la chienne d'avoir 40 ans, honnêtement. Je sais que je lis pas de l'air, là. Dans le monde du entertainment anglophone, 40 ans c'est vieux, t'sais. En Ontario français, on dirait... Écoute, l'année dernière, j'ai gagné le meilleur album, pis là tu fais « Oh boy, OK, j'ai 40 ans, pis là je vais recommencer à faire des tournées, tout ça. » Et là, mon téléphone sonne, et c'est le théâtre du Trillium. Anne-Marie White qui m'appelle, qui fait « Hey, j'ai une idée d'un projet vraiment intéressant, c'est un one-man show. J'ai pensé à toi, ça serait cool, ça a jamais été fait en Ontario. » Je me suis rendu à Ottawa, on en a discuté, pis elle a dit « C'est donc, c'est venu, cette idée-là, pis de l'idée de prendre un nom, comment je pourrais dire, un nom théâtreux, disons, un nom comédien-théâtre, et d'en faire un comédien-théâtre pour elle, elle aimait vraiment ce concept-là, t'sais. » La gang de théâtre, pis moi, on s'est inspiré des rites amérindiens, pis on a tout mélangé ça avec des chorégraphies, genre... « Anyway, vous allez voir, t'as... » « C'est vraiment bon, c'est... » En une phrase, c'est d'écrire le spectacle intitulé « La vraie vie de Steph Parkin. C'est le meilleur one-man show que tu verras jamais. » Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec des spectateurs, c'est de faire hockey. « Man, ça a l'air vraiment absurde, ça, c'est... » « Mais c'est plausible, t'sais. » Pis ça, je vais jamais dévoiler, parce qu'il y a quand même du stock assez... assez élevé dans ce show-là. Euh... Ça va être... Aux spectateurs, essayez de figurer ça. Peut-être ils vont aller... Creeper mon Facebook ou ma page, genre Wikipédia, pis ils vont trouver les réponses. « Les voleurs rient en volant ton char. » « Hé, ils rient, les sacraments, là... » « Là, j'pense plus pantoute, mais... » « Hé, mes muscles se crampent pis je pars. » « Hé, là, ça va vite dans ma tête. » « Je plaque la porte du conducteur contre le dos d'un des gars. » « Il était gené au bout de ma gauche, pis moi, je... » « Pis moi, je verre avec ma droite. » « La raison pour laquelle j'ai tenté de devenir un artiste pluridisciplinaire, si on veut, ou multidisciplinaire... » « C'est parce que je veux pas faire rien d'autre. » « Je veux pas être le gars qui est waiter, pis qui fait de la musique les week-ends. » « Je suis pas un waiter. » « Je suis un chanteur. » « Je suis un comédien. » « Pis je suis un gars qui anime. » « Pis je suis un gars qui veut faire de la comédie. » « Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça, mais c'est parce que j'ai besoin de l'argent. » « Mais travaille, plus fort. » « La raison pour laquelle j'essaie de faire tout, c'est ça. » « Je veux pas faire rien d'autre. » « Il y a tout le temps du monde qui va aimer ce que tu fais, pis il y a tout le temps du monde qui va haïr ce que tu fais. » « Ça, c'est normal. » « Mais je crois honnêtement que tu t'arranges pour que le monde aime toujours qui tu es. » « Pis je pense que c'est pour ça que mon téléphone, il sonne encore. » « Je pense que oui. » « C'est pas parce que je suis bon. » « Je suis pas meilleur qu'un autre. » « Je suis pas le meilleur chanteur au monde. » « Je suis vraiment pas le meilleur guitariste au monde. » « Je suis pas le meilleur comédien au monde. » « Mais je pense que t'es un gars correct, t'sais. » « Je suis comme... » « Je suis chez nous, pis je fais ce que j'aime. » « Si plus personne parle français, j'avoue que ça me dérangerait. » « Mais avec toi, je survivrai. »